Ivarien, Ivarienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 29 juillet 2020 et compte tenu de l'abondance de l'actualité, je me sens obligée, fibre nationale exigeant, de faire un autre direct. Nous avons des valeurs africaines. Avant que la religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, ne vienne s'implanter chez nous, nos ancêtres, ils avaient des façons de fonctionner, ils avaient des valeurs qu'ils transmettaient à leurs enfants. Avant que la religion, quelle qu'elle soit, vienne s'implanter dans nos pays, nous savions qu'on ne doit pas tuer son semblable. Nous savions qu'on ne doit pas voler, qu'on ne doit pas commettre l'adultère. Nous savions qu'on savait tout ça et à travers les contes et les proverbes, nos ancêtres enseignaient. Puis la religion est venue et la religion est venue dire les mêmes choses que nos ancêtres savaient déjà. À savoir, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu respecteras ton père et ta mère. Ce sont des choses que nous savions déjà. Et donc, en principe, puisque ce sont des choses que nous savions déjà, la religion devrait venir les renforcer. C'est comme quelqu'un qui a fait le CM2 et qu'on ramène au CE2. Il y a des choses qu'il va comprendre et il y a des choses qu'il savait déjà. Ça ne sera qu'une confirmation de ce qu'il avait déjà ingéré. Et donc, ce que la religion est venue nous dire, c'est-à-dire ne pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter la femme de son voisin, être reconnaissant, ne pas être ingrat, le courage, le respect des personnes âgées, et tout ça, ce sont des valeurs que les religions véhiculent. Mais ces valeurs-là, nous les avions déjà. Nous ne devrions donc pas les perdre. Je vais m'adresser aujourd'hui à Madame Koné-Marie Atou. Elle est ministre, je vais lire, pour ne pas me tromper. Ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. C'est parce qu'on avait estimé que c'était important qu'il y ait une certaine cohésion sociale. Je suppose une certaine solidarité entre les enfants d'un même pays que ce ministère a été créé. Et je suppose que ce ministère n'a pas été créé juste pour récompenser quelqu'un qui était avec nous dans une lutte depuis des décennies. Ce ministère-là, il doit donc travailler. Je m'adresse donc à Madame Koné-Marie Atou aujourd'hui, qui occupe ce ministère-là depuis deux ans. Avant de continuer, comme à mon habitude, je vais vous présenter quelque chose. Je fais ça souvent, il y en a qui trouvent que je tourne trop autour du pot. Mais je tiens ça de ma culture. On ne se jette pas comme ça dans les choses. Donc, quand je dois envoyer un message, je me base toujours sur certains éléments qui viennent étayer ce que je veux envoyer comme message. Ces éléments permettent de compléter la compréhension de ce que je veux envoyer. Donc, souffrez que je procède comme ça. C'est ma marque, c'est ma façon de fonctionner, c'est ma particularité. Je voudrais être comme ça, je voudrais continuer à être comme ça parce que c'est ça qui est ma marque déposée. C'est ça qui est mon tampon. Donc, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous présenter une petite vidéo et puis je vais vous présenter des photos. pour envoyer cette adresse-là à Mme Mariatou Koune. Je vais vous lire un communiqué de presse qui a été fait hier par Mme Abiba Touré, qui est avocate du président Laurent Gbagbo. Communiqué de presse, Bruxelles, ce 28 juillet 2020. Donc, c'est hier. Après plusieurs demandes infructueuses d'établissement d'un passeport diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, le président Laurent Gbagbo s'est déplacé ce jour auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et de laisser passer. Le président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu'il lui soit remis son passeport ou un laissé-passer pour lui permettre de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire. à l'issue, en effet, à l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et de la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020. Ah, le son n'est pas bon ? Oh là là ! Ah, mais ces appareils là, comme c'est comme ça, tantôt ça va, tantôt ça va pas. Est-ce que c'est général, le fait que vous n'entendiez pas bien ? Parce que mon objectif, c'est de me faire entendre. Si je n'arrive pas à me faire entendre, c'est pas la peine de continuer. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un écho, il n'entend pas bien. Dites-moi s'il vous plaît. Le son est bon ? Bon, il y a deux ou trois. Le son est bon ? Ok, d'accord. Bon, je vais reprendre la lecture. Donc, frère, toi qui n'entends pas bien, essaie de régler un peu chez toi, s'il te plaît. Parce que mon intention, c'est d'envoyer un message qui soit bien entendu. Et donc, je disais donc, après plusieurs demandes infructueuses d'établissement d'un passeport diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, le président Laurent Gbagbo s'est déplacé ce jour auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et d'un laissé-passer. Le président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu'il lui soit remis son passeport ou un laissé-passer pour lui permettre de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire. En effet, à l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et de la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020, il est plus que temps pour le président Laurent Gbagbo de rentrer chez lui. Il remercie d'avance les autorités ivoiriennes pour l'accomplissement de promptes diligences à cette fin. Maître Abiba Touré, avocate du président Laurent Gbagbo. J'ai commencé en parlant de valeurs. Nous avons des valeurs. En tant qu'Africains, nous avons des valeurs. Et ces valeurs-là, nous les avions avant que la religion ne vienne. Ce n'est pas la religion qui est venue nous apprendre comment nous comporter en société. Nous savions déjà que nous ne devons pas être ingrats, nous devons être reconnaissants, nous devons respecter les personnes âgées, nous ne devons pas voler, nous ne devons pas tuer. Nous, les valeurs du pardon et tout et tout, c'est des choses que nous connaissions déjà. Donc je pense que puisque la religion est venue et qu'elle répète les mêmes choses, ça devrait nous conforter dans nos façons de nous comporter. Ça devrait venir appuyer ce que nous savions déjà. Je vous ai lu le communiqué de presse qui a été fait par l'avocate du président Laurent Gbagbo et qui a expliqué que le président Laurent Gbagbo a tenté avec les autorités à Abidjan et il s'est déplacé lui-même. Il est allé à l'ambassade à Bruxelles pour demander qu'on lui établisse un passeport ordinaire ou un laissé-passer pour qu'il puisse rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous présenter la deuxième pièce qui est une vidéo que vous allez écouter attentivement. Mais je sais que quand vous aurez écouté la vidéo, vous aurez compris où je veux en venir. C'est comme ça que j'essaye, c'est ma méthodologie ça. Utilisez toujours des éléments qui viennent étayer pour éclairer la compréhension des uns et des autres. La vidéo, je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter. Moi, des amis qui sont au EF, ils sont venus me voir. Je vois qu'il a dit que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère de la Paix étrangère lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a mis. Qu'est-ce qu'il peut faire ? On a dit bon, le lendemain on est venu, ça a vraiment un malade. J'ai dit établissé un passeport diplomatique et puis faire la partie. Il dit bon, maintenant, il me faut un seul garde nationalité. Ce n'est pas moi qui le dis, le seul garde nationalité. Ce qui est à mon pouvoir, c'est ce que je fais. Ce qui est à mon pouvoir, je le fais. Un passeport diplomatique pour le religieux n'a pas besoin d'aller voir des services selon le ministre de la Paix étrangère. Je l'ai appelé, 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 je l'ai appelé. Je l'appelle les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a mis. Qu'est-ce qu'il peut faire ? On a dit bon, le lendemain on est venu, ça a vraiment un malade. J'ai dit établisse un passeport diplomatique et puis faire la partie. Il dit bon, maintenant, il me faut un seul garde nationalité. Ce n'est pas moi qui le dis, le seul garde nationalité. Ce qui est à mon pouvoir, c'est ce que je fais. Ce qui est à mon pouvoir, je le fais. Un passeport diplomatique pour les religieux n'a pas besoin d'aller voir des services sur les ministres de la paix et de la paix. Je l'ai appelé, 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 je l'ai appelé. Ok. J'ai commencé la vidéo en parlant de valeurs que nous avions avant l'arrivée de la religion. Et j'ai insisté sur le fait que les religions sont venues et ont emboîté le pas à ce que nous savions déjà. Mon adresse, j'ai dit que c'est à Madame Maria Toucone, qui est ministre de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Madame Maria Toucone, cette vidéo que je viens de présenter, elle a été faite pendant le forum de la réconciliation nationale, instituée par le président Laurent Gbagbo après sa prise de pouvoir. Quand il est venu, il a tout de suite montré qu'il avait l'intention de régler un certain nombre de choses pour que les Ivoiriens puissent vivre dans la cohésion. Tout le monde est venu à ce forum de réconciliation. Mais, il y a certaines personnes qui pensent que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle s'est déroulée en 1800. Elle ne s'est pas déroulée en 1800. C'est en 1900. Et ce n'est pas en 1902. C'est à partir des années 2000. Donc, moi, là, j'avais dépassé 30 ans quand on est arrivé en 2000. Le président Alassane Ouattara était en exil, semble-t-il. Il y avait eu un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre lui par le président Henri Collant Bédié. Donc, il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire? C'est le président Laurent Gbagbo. Était-il obligé? Oui, il était obligé parce qu'il a des valeurs. Et il était obligé par ces valeurs-là qu'il a. Le respect de la vie humaine, le respect de la dignité, l'amour du prochain. Ces valeurs-là, nous les avons. Et il s'est senti obligé de s'y conformer. Et il a permis à celui qui était en exil, qui avait contre lui un mandat d'arrêt international, il lui a permis de rentrer dans son pays. Le président Bédié aussi était en exil suite au coup d'État de 1999. Le président Laurent Gbagbo lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Alors, madame Kone Mariatou, vous êtes ministre de la Cohésion sociale. Ça fait deux ans. Ou je ne sais plus combien de temps. Votre rôle, c'est d'emmener les Ivoiriens à marcher ensemble, n'est-ce pas? Ou bien c'est juste un poste qu'on vous a donné, juste pour, je ne sais pas moi, pour amuser la galerie? Non, je ne crois pas. Madame Kone Mariatou, je suis allée sur Internet pour chercher des informations sur vous. Vous êtes mère de trois enfants. Si vos enfants, ils ne s'entendent plus, vous en tant que mère, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux pour une mère de voir que ses enfants ne s'entendent pas. Une mère qui rend son dernier souffle, pendant que ses enfants ne s'entendent pas, elle meurt dans la douleur. Donc, elle va tout faire pour que ses enfants se réconcilient avant qu'elle ne meure. Vous êtes mère de trois enfants, parce que ce que nous faisons dans nos maisons, on peut essayer de l'appliquer au niveau national. Parce que ce sont des êtres humains qui viennent de nos familles, qui viennent de nos maisons, qui vont être ministres, qui vont être présidents, qui vont être députés. Ce ne sont pas des extraterrestres. Donc, l'éducation qu'ils ont à la maison, les valeurs qu'on leur enseigne, c'est ça qu'ils appliquent dans leur vie politique. Vous suivez mon raisonnement, j'espère. Alors, quand le président Laurent Gbagbo a été transféré au tribunal pénal international, on ne lui a pas demandé de passeport, on ne lui a rien demandé. On l'a soulevé avec la chemise et le pantalon, c'est les souliers qu'il avait sur lui, on l'a mis dans un avion et on l'a transféré. Madame Kone Mariatou, vous êtes une Ivoirienne. Vous êtes une Ivoirienne. Et c'est un des vôtres qui a été transféré de cette façon. Sans égard. D'abord, pour sa nature humaine. Sans égard. Pour les fonctions qu'il occupait. sous prétexte qu'on voulait faire respecter la justice. Soit, c'était peut-être son chemin de vie. C'était peut-être ce qui était tracé pour lui. Donc, il fallait qu'il passe par là. Il a été donc transféré. Et nous avons tous suivi ce procès. Madame Kone Mariatou, 10 ans de la vie de l'un de vos compatriotes. Aujourd'hui, en janvier 2019, votre compatriote a été déclaré innocent de toutes les charges. Attendez, je vais ouvrir. J'ai un peu chaud. Il a été innocenté. L'avait blanchi. Mais, on a trouvé encore à redire. Soit, le 28 mai 2020, toutes les restrictions qui avaient été décidées à son encontre ont été toutes levées. Depuis le 28 mai 2020. Madame Kone Mariatou, vous êtes ministre de la cohésion sociale et de la solidarité. Vous avez confiance en la justice internationale, n'est-ce pas? Nous autres, nous en avions douté. Mais la justice internationale nous a démontré que nous avions eu tort de douter d'elle. Le président Laurent Gbagot devait donc rentrer dans son pays. Quand on devait le transférer, il n'avait pas besoin d'un passeport. Mais pour retourner dans son pays, il a besoin d'un passeport. Madame Kone Mariatou, vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça juste, Madame Kone Mariatou? Les valeurs de justice, nous les avons. On nous les a inculquées. Donc, je suppose que, puisque moi, je suis née en Côte d'Ivoire, je suis de Côte d'Ivoire, j'ai été éduquée par une façon. Je suppose que c'est la même éducation que vous avez reçue parce que nous venons tous du même pays. Donc, les valeurs de justice, je pense que vous les avez aussi. Alors, le monsieur, on le bloque là-bas. Et finalement, on dit non, il peut partir partout. Et il est encore là-bas. Vous êtes ministre de la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte, concrètement? Je vous ai déjà interpellé deux fois. Quand il était question de l'anniversaire de cette femme, je vous ai interpellé dessus. Est-ce que vous avez changé votre façon de faire? Vous n'avez pas changé. Parce que vous avez une feuille de route. Mais c'est quand est-ce qu'on va s'asseoir ensemble et puis manger? Coné Mariatou. C'est quand? C'est quand vous, vous allez poser un acte en tant que ministre de la cohésion sociale et de la solidarité. C'est quand est-ce que vous allez poser un acte pour rassembler tous vos frères et soeurs. Madame Coné Mariatou, vous êtes une Ivoirienne. À moins que je me trompe. Vous ne pouvez pas continuer d'accepter que l'un des vôtres subisse autant d'humiliation, Madame Coné Mariatou. Pendant que celui-là, il a permis à votre mentor de rentrer en Côte d'Ivoire. et la vidéo dit qu'il a demandé un passeport. Il a demandé son passeport. Il a donné les instructions. On a signé. Sa mère était malade. Il allait voir le président Bagbo. Le président Bagbo a demandé qu'on fasse le passeport diplomatique. Il a donné des instructions et il a fait partir. Madame Coné Mariatou. On appelle ça là comment? Comment on appelle ça? Le retour, le salaire, la monnaie que votre mentor donne au président Laurent Bagbo. On appelle ça comment, Madame Coné Mariatou? Chez moi, on appelle ça l'ingratitude. On appelle ça l'ingratitude. Celui qui t'a donné de l'eau à boire un jour, selon l'éducation qu'on nous a donnée, tu lui dois quelque chose. Le monsieur te fait rentrer dans ton pays. Le monsieur te permet d'envoyer ta maman se faire soigner. Ah! Vraiment! Ce monsieur te permet d'être candidat. Et la première chose que tu fais, c'est de le transférer au tribunal pénal international. On appelle ça là comment? Mais lui là, il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas lui qui est l'objet de mon discours ce matin. C'est à une Ivoirienne que je m'adresse. À une mère de famille, c'est à elle que je m'adresse. Parce qu'une mère de famille, elle n'accepte pas que ses enfants ne s'entendent pas. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que ses enfants s'entendent. Mais vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire demain qu'on était obligé de faire ça? Mais vous n'êtes pas obligé. Vous démissionnez, puis c'est tout. Vous ne vous associez pas à ça parce que moi, ça fait des années que je vous vois en train d'aller célébrer les sept femmes d'Abobo pendant qu'on dit que dans la crise ivoirienne, il y a eu 3000 morts. Ça, ce sont les chiffres officiels. Je ne vous ai jamais vu célébrer ou bien rendre hommage aux autres morts. Vous ne l'avez jamais fait. Parce que ces morts-là, ils ne comptent pas pour vous. Parce que ces morts-là n'ont pas la même valeur que les vôtres que je mets entre guillemets. Je vous ai déjà interpellé deux fois dessus. Vous n'avez pas changé. Vous êtes dans une logique. Moi aussi, je suis dans ma logique celle d'interpeller quand même. Celle de parler quand même. Même si je pense... Maintenant, là, je ne perds plus le temps à essayer de... Mon rôle, c'est de parler d'interpeller. Et je fais ça avec bon cœur. Aujourd'hui, le président Bagot a besoin de son passeport pour rentrer dans son pays. Et pourtant, quand il partait, il n'avait pas besoin de passeport. Soit, il demande un passeport ordinaire pendant que lui, il a permis à l'autre d'avoir un passeport diplomatique et de faire un passeport diplomatique à sa maman pour lui permettre d'aller se soigner. Oh, vraiment, madame Koni, Marie à tout. En plus de nos valeurs, j'ai vu que vous êtes musulmanes et je sais que la religion musulmane enseigne ces valeurs-là. la reconnaissance, l'humanité, l'amour et tout. Je sais ça. Donc, vous êtes doublement formés pour avoir des valeurs et les véhiculer et montrer qu'à la place du cœur-là, vous avez véritablement un cœur qui pompe le sang comme moi, comme le président Laurent Bagot. Le président Laurent Bagot a subi toutes sortes de choses. On dit qu'il avait, c'était lui le responsable. D'accord. Il a été innocenté. Il a été blanchi. Pour rentrer dans son pays, encore, c'est un problème. Pendant qu'on a un ministre de la Solidarité, pendant qu'on a un ministre de la Solidarité, vous savez à quoi alors? Juste de faire valoir. Mais non. Mais non, madame. Nous avons un pays. Nous avons des citoyens. Et demain, nous devons pouvoir marcher ensemble. Parce que ce que vous êtes en train de cautionner aujourd'hui, celui pour qui vous cautionnez, quand il partira, est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Est-ce que vous avez pensé à la cohésion sociale? Est-ce que vous avez, vous vous êtes interrogé un jour pour savoir comment est-ce qu'on va marcher demain? Je n'entre pas dans les affaires de vengeance comme une certaine personne a parlé là. Non. l'Ivoirien n'a pas cet esprit-là. L'Ivoirien n'a pas cet esprit. Si l'Ivoirien avait cet esprit-là, vous ne seriez pas au pouvoir. Vous ne seriez pas au pouvoir. Je ne suis pas en train de demander pardon ou bien suppliez quelqu'un pour avoir, pour que le président ait son passeport. C'est un droit. C'est un droit que vous ne pouvez pas lui refuser. Mais vous, Madame Koni-Mariatou, vous êtes une mère comme moi. Vous avez trois garçons. Trois enfants. Je ne sais pas si c'est des garçons. Je n'ai pas cherché à vérifier les détails. Est-ce que vous allez accepter de rendre l'âme pendant que vos enfants ne s'entendent pas? Quel est l'acte que vous aurez posé en tant que ministre? Parce que quand on marche, on laisse des traces et c'est la vérité. Quand on marche, on laisse des traces et c'est la vérité. Une personne qui a été innocentée, qui a été blanchie, vous ne voulez pas qu'elle rentre dans son pays. On appelle ça la comment? On appelle ça comment? Vous des Ivoiriens, vous êtes d'accord qu'il y ait d'autres Ivoiriens en exil. Vous des Ivoiriens, vous permettez qu'il y ait d'autres Ivoiriens en exil. « Et demain? » « Et demain? » « Et demain? » « Sini causson. » « Sini causson. » à cause de demain. On nous enseigne que tout l'exact qu'on pose, il faut penser à demain. Celui qui te fait pleurer aujourd'hui, il peut essuyer tes larmes demain. Celui avec qui tu te bats aujourd'hui, il peut te donner de l'eau demain. Parce que demain, tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne connais pas demain. Tu connais le passé. Tu es dans le présent. mais tu ne connais pas demain. Je vais utiliser le décès de M. Mouadou Koulibaly pour illustrer toutes mes vidéos. Vous avez fait votre programmation. Vous avez dit tout. Contre toute attente, le monsieur est parti. Donc votre demain là, Mme Kone et Mariatou, vous ne savez pas ce que ça va être. C'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle. À vous, Ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Les Ivoiriens, ce sont vos frères. Ce sont vos frères. Vous avez des vues divergentes. C'est tout. Vous êtes des adversaires politiques, mais ce sont vos frères. Je ne vais pas énumérer ici tout ce que le monsieur a pu subir pendant toutes ces dix années. Vous avez la chance que vous êtes dans votre pays. Votre père décède de vous pâter à l'enterrement. Votre mère décède de vous pâter à l'enterrement. Votre frère décède de vous pâter à l'enterrement. Mais les autres, ils ne peuvent pas. Mme Kone et Mariatou. Mme Kone et Mariatou, c'est à toi que je parle, grande soeur. Maman même, parce que j'ai vu ton année de naissance. Tu peux me mettre au monde, maman. Maintenant, je vais parler à la mère. je vais parler à la mère qui a trois enfants et dont moi, qui peut être ma mère. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est la politique qui t'a aveuglée à ce point? C'est la politique que tu fais comme ça, maman? Et demain, maman? Et demain? la roue tourne, la roue tourne quand nos frères pleurent, pleurons avec eux. Mais maman, en tant que ministre, tu n'as jamais posé un acte envers ceux de l'Ouest qui pleurent depuis, qui n'ont jamais eu une simple tape sur leur épaule pour leur dire je suis avec vous. Tu ne l'as jamais fait, maman. Ça fait dix ans que ça dure. Maman, il y a eu des milliers de mots à l'Ouest. Je ne t'ai jamais vu manifester pour ça. Poser un certain acte, je n'ai pas vu. Pendant que le président Gbagbo qu'on traite de tous les noms, il a permis à votre mentor de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a permis ça. Même si on dit c'est lui qui a permis ça. Ce n'est pas une question de lui retourner l'ascenseur. Non, c'est un droit. Cet homme-là, on va dire que oui, c'est sa faute. Pourquoi il a été gentil? Il y a des gens qui sont des êtres humains et puis il y a d'autres qui sont des personnes. Il y a des gens qui sont des êtres humains et puis il y en a qui sont des personnes. Le président Laurent Gbagbo c'est un être humain et puis il y a des personnes. Je suis en train de te parler, maman. Je ne sais pas ce que tu es capable de faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre gouvernement. Mais par rapport à ce que je vois, j'ai l'impression que vous êtes tous des faits valoir. Vous êtes juste là pour meubler des vides. Mais je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler et puis tu vas aller dormir avec ça. Je ne sais pas comment tu fais pour dormir. Peut-être que tu prends des comprimés pour dormir. Parce que moi à ta place, je n'allais pas pouvoir dormir. Pendant que mon frère est à l'extérieur et puis j'ai vu tout ce qui s'est passé. Maintenant, on l'a innocenté et puis tout mon frère ne peut pas rentrer chez lui. Mon frère n'a pas pu venir à l'entainement de sa maman. Sa maman qui était en exil, qui a payé pour la fonction de son fils. Mon frère qui a subi toutes sortes d'humiliation et puis je dors. Et puis il y a eu mes frères ivoiriens, d'autres qui ont été tués, qui ont fui et puis qui sont allés se réfugier dans un camp à Naïbli, un camp de réfugiés et puis on allait les tuer là-bas. Et puis je célèbre cette autre personne. Comment est-ce que tu fais pour dormir maman ? Parce que tu peux me mettre au monde. J'ai vu ton âge. Tu as l'âge de ma deuxième grande soeur qui pouvait me mettre au monde. Donc je te parle en tant que fille. Je ne sais pas de quoi tu es capable. Mais je t'envoie un message aujourd'hui. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Et c'est à la fibre patriotique que je veux parler. nous sommes des Ivoiriens et nous avons un pays à protéger. Nous avons un pays à défendre. Même si nous avons choisi des chemins différents par rapport à la politique, ça ne doit pas nous faire perdre de vue notre appartenance à un pays. Ça ne doit pas nous faire perdre de vue que nous sommes dans un pays et que nous sommes des frères et soeurs au-delà de nos divergences. Une divergence ne peut pas durer 100 ans. À un moment donné, il faut regarder dans le rétroviseur et se souvenir de tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'il demande c'est son passeport pour rentrer dans son pays. Vous ne pouvez pas continuer à être injuste à ce point. Maman Marie a tout. C'est la troisième fois que je fais une vidéo où je prononce ton nom. Et je te tutoie parce que tu peux me mettre au monde. Et une mère, on la tutoie. Je ne suis pas plus intelligente que toi. Tu es très brillante. Tu occupes plusieurs fonctions. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, je suis à la fin de ma vidéo, tu es ivoirienne avant d'être RDR. Tu es ivoirienne avant d'être ministre. Tu es ivoirienne avant d'être ceci, cela. Quand tu as poussé ton cri de parent ivoirien, tu étais déjà ivoirienne. Moi aussi, quand j'ai poussé mon cri de parent ivoirien, de parent ivoirien, j'étais déjà ivoirienne. Donc, je t'interpelle en tant qu'ivoirienne. Il y a ton frère, je dis ton, il n'est pas le seul là-bas. En plus de tous ceux qui sont en exil, tu es allé voir une fois ou deux et puis tu n'es plus allé parce qu'ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Tu as posé quel acte pour les rassurer, pour rassurer tes frères. Maman, on a plein d'enfants qui sont nés qui sont nés dehors. Nous avons plein d'enfants, maman, qui sont nés dehors. Parce que la nature étant ce qu'elle est, même si on est en exil, ça ne fait pas de nous des moins hommes ou bien des moins femmes. Donc, on peut s'accoupler, on peut faire des enfants. Nous avons plein d'enfants là-bas, maman, au Ghana, plein d'enfants. Ils ne vont pas à l'école. Ils sont des parents ivoiriens. à cause de la politique. Maman, tes petits-enfants sont dehors, des milliers. Qu'est-ce que tu as fait pour les rassurer, pour qu'ils viennent, maman? Est-ce que tu es allé plusieurs fois? Ton enfant, quand tu le mets au monde, là, maman, si tu n'avais pas fait enfant, j'allais peut-être, mais tu as fait enfant, tu connais. Ton enfant, tu parles jusqu'à... avant qu'il ne comprenne ce que tu dis. Tu parles à ton enfant jusqu'à... Quand il est plus petit, tu le frappes. Quand il atteint un certain âge, tu lui parles, tu lui parles, tu parles. Une maman ne finit jamais de parler. Tu as parlé combien de fois à tes frères et soeurs qui sont dehors, qui ont fui? Tu es allé les voir combien de fois pour leur demander de rentrer à la maison? Ils ont des enfants là-bas qui ne vont pas à l'école. Plusieurs. Ça fait des années, maman. Ça fait des années. Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Combien de fois es-tu allé à l'ouest pour essayer d'apporter ton mouchoir sur le visage des parents qui sont là-bas, qui soupirent jusqu'à aujourd'hui? Regarde notre Côte d'Ivoire, maman. Regarde notre pays. Regarde où il s'en va. Regarde ce qu'il est devenu. Ça ne te dérange pas? Moi, ça me dérange. Simplement parce que c'est mon pays. Simplement parce que les gens qui vivent ces situations sont mes frères et soeurs. Aujourd'hui, vous allez vous réunir. Je vais montrer les photos. Aujourd'hui, 29 juillet 2020, le RDR va se réunir. Voilà. À l'hôtel Ivoire. Voilà, les chaises sont déjà placées. Maman Marie à tout. Il semble que le COVID soit en Côte d'Ivoire. Il semble que le COVID tue en Côte d'Ivoire. Il semble. Voilà. Vous allez faire votre rencontre aujourd'hui au Sofitel à l'hôtel Ivoire. Voilà. Donc, vous avez décidé que le coronavirus n'existe plus. Vous faites ce que vous avez à faire pendant que, maman, il y a tes enfants qui sont artistes, qui ne peuvent pas faire de spectacle actuellement. Il y a tes frères, tes enfants maman qui ont des bars, qui ont des maquis, qui ont des endroits, qui ne peuvent pas ouvrir pour cause de COVID-19. Maman, tu permets que toi et ton parti politique vous fassiez ce que vous voulez au mépris de vos frères et soeurs. Maman, tu trouves ça normal ? Tu trouves ça normal, maman ? Maman, vous avez le pouvoir aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de faire tout aujourd'hui. mais il faut penser à Sini. Il faut penser à Sini, maman. Fais ce que tu as à faire et permet au monsieur de monter dans son pays. Tout a été raconté sur lui. Tout, 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 tout. Il a été innocenté. Si vous n'aviez pas confiance en cette justice-là, il ne fallait pas l'envoyer là-bas. Vous l'avez envoyé là-bas, on dit qu'il est libre. Mais c'est que c'est vrai. Permettez-lui de rentrer dans son pays. C'est tout ce qu'il vous demande. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que c'est lui qui a permis à votre mentor de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dirait que vous l'avez oublié. C'est lui qui a permis à votre mentor de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui de par sa fonction qui a permis à la maman de votre mentor d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. J'en ai fini pour aujourd'hui. Mais n'oublie pas, maman, si ni qu'au son, si ni qu'au son, à cause de demain, il faut te revoir. À cause de demain, ce n'est pas une menace, pas du tout. Mais à cause de demain, je vous aime très fort. La réflexion se poursuit pour la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, on ne fait pas la politique comme ça. Changeons nos façons de faire. Changeons nos habitudes. La politique, on la fait pour les gens. On ne la fait pas contre les gens. Mais ce qui fait mal, c'est que Mme Koné Mariatou, tu es une Ivoirienne. Tu es une Ivoirienne. Et il y a un de tes frères Ivoiriens qui a été déclaré innocent, qui veut rentrer dans son pays. Il faut lui permettre de faire ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Bisous à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada